bonjour à tous aujourd'hui une vidéo un peu spécial si on peut naviguer avec une apple watch voici mon apple watch et je vous montre comment je les configurer pour la navigation le premier programme que j'ai installé est le programme sur les marais pratique et suffisamment lisible il me permet à tout moment de connaître le niveau d'eau de plus avec sa mallette extérieure je peux afficher les prédictions la deuxième application qui se nomme boussole est une application native sur toutes les apple watch elle vous donne avec précision le cap et vous informe grâce à son gps interne de la latitude et de la la troisième application c'est l'application windy celle ci nous donne des informations météorologiques pour votre position valable pour une dizaine de jours elle accepte plusieurs modèles météo comme le modèle icom ou le modèle le plus courant gfs elle affiche un petit à radar des précipitations et bien sûr une information sur le vent suivant les différents modèles et avec la cour en extérieur on peut afficher les prévisions dans le temps la quatrième application s'appelle mop est une application d'hommes à la mer en os le clic sur le cadran l'apple watch mémorisera la position gps à l'instant précis et affiche un cadran avec la distance le cap et déclenche un chronomètre bien sûr le plus gros avantage de cette application c'est qu'elle se trouve à portée de main et la cinquième application qui se trouve sur mon apple watch est une nav center et la cinquième application qui se trouve sur mon apple watch est une nav center c'est une application qui reprend les informations qui se trouve sur ma centrale de navigation grâce à un convertisseur NMEA vers le wifi je retrouve toutes les informations utiles pour la navigation aussi bien la profondeur les indications sur le vent le cap et bien d'autres informations il est même possible sur certains moteurs de récupérer les informations du moteur malheureusement mon volvo est beaucoup trop anciens pour récupérer les informations si vous possédez un autopilote qui fonctionne sur le réseau NMEA 0 183 vous avez la possibilité de contrôler l'autopilote avec la montre comme vous pouvez le constater on retrouve les mêmes informations aussi bien la profondeur de 3 mètres qui s'affiche sur la montre et une vitesse à zéro la même chose pour la vitesse du vent apparent identiquement les mêmes informations que votre hiérouette et bien sûr les informations sur la navigation comme la direction et la distance au épaule. L'application NavCenters est entièrement paramétrable et pour cela vous avez besoin de votre GSM. Je vous laisse découvrir dans la vidéo avec quelle facilité on peut changer les paramètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Est-il possible de naviguer avec une Apple Watch ? Bien sûr, il existe bien d'autres applications disponibles sur l'Apple Store et je n'hésiterai pas à vous faire partager de nouvelles applications. Merci et à bientôt !